Donc, votre agitation peut-elle être éloignée et transformée en quiétude ? Ou... La question, c'est simplement cela. Vous leur donnez trop de noms. Ne donnez pas trop de noms à vos problèmes. Votre problème, c'est juste cela. Votre corps et votre mental ne suivent pas vos instructions. C'est tout. Ne leur donnez pas trop de noms. Vous leur donnez des tas de noms parce que vous aimez décorer vos problèmes. Si vous décorez votre problème, vous ne voudrez peut-être pas vous en débarrasser. Oui. Si vous décorez trop votre problème, vous ne voudrez peut-être pas vous en débarrasser. C'est très simple. Votre corps ne suit pas vos instructions, donc... Votre mental ne suit pas vos instructions, donc... Si ces deux choses suivaient vos instructions, si tu veux de l'action, de l'action intense. Tu ne veux pas d'action ? Immobilité absolue. Les deux seraient possibles, n'est-ce pas ? Donc le problème essentiel, c'est qu'ils ne suivent pas vos instructions. Pourquoi ne suivent-ils pas vos instructions ? Parce que vous êtes comme un super ordinateur sans clavier. Vous comprenez ? Ceci est un super ordinateur sans clavier. Vous savez, si votre tête ne marche pas... Les gens font ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas là qu'est l'interrupteur. Avez-vous vu les gens se gratter la tête quand elle ne marche pas ? Ça ne va pas marcher comme ça. Donc si seulement vous aviez un clavier, vous taperiez ce que vous voulez. Maintenant, comme vous ne savez pas où il est, vous appuyez partout, toutes sortes de choses en sortent, une fois, de temps en temps, les choses que vous voulez ont lieu, la plupart du temps, les choses que vous ne voulez pas ont lieu. Donc le truc, c'est de trouver l'accès au clavier. Comment faire marcher cette machine ? C'est ce qu'on essaie de faire, donc prêtez juste attention. On va vous donner un clavier. Après, vous tapez ce que vous voulez. Je ne veux pas décider ce que vous devez taper. Vous tapez tout ce que vous voulez, mais ce que vous voulez doit avoir lieu. Oui ? Si votre corps et votre mental ne font pas ce que vous voulez, à quoi bon les avoir ? Mieux vaut les perdre. Pas étonnant que les gens parlent de non-mental. On n'est pas loin de... Si ça devient très tortureux, ils vont dire être ou ne pas être. Ce qu'ils disent, c'est pas de corps. Oui ? Quand quelqu'un dit être ou ne pas être, il pense à un état sans corps, n'est-ce pas ? Un état sans corps, sans mental, va de toute façon arriver. D'accord ? Ne le réclamez pas, ça va de toute façon arriver, sans invitation, ça va venir frapper à votre porte un jour. Jusque-là, le truc, c'est d'utiliser ces deux choses merveilleuses que vous avez, et voir ce que vous pouvez faire avec. Donc, c'est juste que, pour une personne, le clavier peut être un mécanisme tactile. Ou pour une autre personne, c'est comme ça, juste une commande vocale. Votre téléphone fonctionne. Hum ? Vous avez un téléphone comme ça ? Avec des commandes vocales, il marche. Il y en a un, si tu le touches juste légèrement comme ça, il va fonctionner. Il y en a un autre, si tu fais ça, ça, il va fonctionner. Il y en a certains... Tu dois faire ça. Avez-vous vu, dans les années 70, un film d'espionnage ou un James Bond, ils ont un téléphone qui est grand comme ça ? Oui ? Vous avez vu ces choses ? Un téléphone grand comme ça. Plus le téléphone est grand, plus il va loin. C'est ce qu'il voulait dire dans ses films. Un téléphone grand comme ça. Aujourd'hui, avec un téléphone grand comme ça, vous parlez les mains libres. Parce que les technologies se sont améliorées. De même, pour chaque personne, ça peut être différent. L'un n'a besoin que d'instructions pour changer. Un autre a besoin d'une petite poussée, un autre a besoin d'un peu plus, un autre a besoin de... différents types de personnes. Donc, que vous ayez besoin de deux jours de yoga ou deux semaines de yoga, deux mois de yoga, deux ans de yoga, on peut décider de ça au bout de deux jours. Si deux jours sont assez, bien, c'est merveilleux. Si vous avez besoin de plus, on doit faire plus. Mais il est très, très important que votre corps et votre mental suivent des instructions qui viennent de vous, vous et vous seul, et personne d'autre que vous. Oui ou non ? Très important, n'est-ce pas ? On doit faire ça. On doit faire ça. Un Sous-titrage ST' 501